Bonsoir, vous présidez l'association pour le droit à mourir dans la dignité qui milite pour l'euthanasie. Une campagne comme celle-ci sur un sujet aussi tabou, c'est une bonne chose ? Oui c'est une bonne chose, vous venez de le dire dans le reportage, très peu de Français en ont fait, alors que ça existe depuis 10 ans dans notre pays, c'est 2,5% des mourants, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers de personnes sur les plus de 65 millions de Français. Donc on est heureux de cette campagne, même si on s'étonne que la plus grande association sur la fin de vie, qui est la DMD, 67 000 adhérents n'aient absolument pas été consultés, et que la première réunion citoyenne qui va être faite, sur le carton d'invitation vous avez 4 médecins, pas d'association de militants, donc on a quand même un peu peur qu'on reste toujours dans l'entre-soi et dans une question médicale, alors que vous l'avez bien dit, c'est d'abord une question citoyenne. Alors la dernière loi a permis des avancées, notamment cette sédation terminale qui permet d'endormir le patient jusqu'à son décès, ce n'est pas suffisant selon vous ? Ça c'est ce que nous dit le gouvernement, la sédation existait dans la précédente loi, c'est d'ailleurs ce qu'a proposé le Conseil d'État à Vincent Lambert. Simplement aujourd'hui on nous dit que c'est un droit, mais ce n'est pas plus un droit que ce n'allait avant. Qu'est-ce qui a changé alors ? Pas grand-chose, beaucoup de communication, et je pense même qu'on a régressé, parce que je ne suis pas sûr que la nouvelle loi permettrait de donner une sédation terminale à un Vincent Lambert, rappelez-vous, ce jeune garçon qui demandait à mourir, comme il n'allait pas mourir dans les semaines qui suivent, je ne suis pas sûr qu'il y aurait droit. Donc j'ai l'impression que ça a même régressé, et on nous dit de directives anticipées opposables, quand on entend ça de la part du ministère de la Santé, on oublie de nous dire qu'un médecin peut ne pas les appliquer s'il estime qu'elles sont manifestement inappropriées. Si vous, vous comprenez ce que ça veut dire manifestement inappropriées, pas moi. Mais pour les médecins justement, l'acte d'arrêter la vie n'est pas anodin. Est-ce que le texte actuel ne permet pas finalement de trouver un consensus acceptable pour tout le monde ? La preuve que non, puisque les anti-euthanasies sont furieux, les pro-euthanasies sont furieux, un certain nombre de médecins le sont aussi. Puisque, vous savez, la sédation terminale... C'est un juste milieu alors peut-être ? Non, ce n'est pas un juste milieu, parce qu'on vous endort. On ne va jamais vous réveiller. On arrête de vous alimenter et de vous hydrater. Alors ça peut fonctionner pour des gens très âgés, très très malades, dont les organes vitaux ne sont plus en très grande forme. Mais imaginez quelqu'un de sportif qui a un accident, il va mettre des semaines à mourir. On arrête de l'hydrater et de le nourrir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une certaine forme de violence. Et ça met des semaines. On nous dit que personne ne souffre. Les médecins disent que ça dure au maximum une semaine. C'est faux. Ça peut durer trois semaines. Ceux qui disent ça mentent. Et d'ailleurs, toutes les études le démontrent. Comme on nous dit qu'on ne souffre pas, il n'existe ni en France, ni dans le monde, d'études qui prouvent qu'on ne souffre pas dans une sédation. Et vous voyez, c'est là l'hypocrisie. D'ailleurs, si cette loi marchait si bien, pourquoi en est-on à la troisième en dix ans ? On est à la troisième loi Leonetti, 2005, 2008, 2016. Et si ça marchait si bien, pourquoi aujourd'hui, les gens de la majorité, les candidats de la majorité, je pense notamment à Benoît Hamon, proposent aujourd'hui de légaliser l'euthanasie ? Alors, trois candidats à gauche, effectivement, proposent de légaliser l'euthanasie. Jean-Luc Mélenchon propose même de constitutionnaliser le droit de mourir dans la dignité. Yannick Jadot propose, comme Benoît Hamon, de légaliser l'euthanasie. Si ça marchait si bien, pourquoi ces trois candidats de gauche, dont deux viennent de l'actuelle majorité, proposent de faire une autre loi ? C'est parce qu'ils ont compris que les lois jusqu'à présent, c'est des lois sur les devoirs des médecins. Ils ne mettent pas le mourant au centre de la décision, contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps. Et qu'il faut une autre logique, une loi qui permette l'accès universel aux soins palliatifs, parce que là aussi, qu'est-ce qu'on nous ment ? À peine 20% des mourants en bénéficient aujourd'hui. Eh oui, mais moi je me bats pour les soins palliatifs, on se bat à l'ADMD pour ça. Et de l'autre côté, il faut bien sûr légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, parce que les soins palliatifs ne répondent pas à toutes les situations. C'est pour ça que nous, d'ailleurs le 18 mars, au Cirque d'Hiver, on invite tous les candidats à la présidentielle à venir dire leur position. Et moi j'appelle les Français à venir et à les interpeller, parce qu'aujourd'hui, les Français veulent une autre loi. 90% des Français le disent dans tous les sondages. Merci Jean-Luc Romero d'avoir accepté l'invitation du Grand Soir 3.